Salut à tous, c'est Agent Chevrlet pour le troisième épisode du Challenge Homeless ou Challenge Sans-Abris avec notre petite Olivia Wilde ici qui est en train de dormir déjà à 19h, elle est exténuée. Alors, c'est parti, on va la faire dormir. On va surtout enchaîner les siestes comme on a déjà fait. Ah oui, j'ai oublié qu'elle était ambitieuse la pauvre. Je pense qu'elle doit avoir du mal. Voilà. Soir extraterrestre, soir au bar. Non. Voilà, on va accélérer le temps. Il faudrait qu'elle aille aux toilettes. Dans deux siestes, ça devrait être quinquée quand même. Elle change juste de position, ça lui faisait mal au dos de ce côté-là. Oh là 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 là. Bon, après elle ira aux toilettes. Oui, 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 d'accord. Oui, oui, j'ai compris. Refait une sieste. Il faudrait vraiment que je me repère par rapport à... Ah, c'est là. Tu vas aller aux toilettes ici, ma cocotte ? J'espère qu'elle ne va pas y aller. Non, c'est bon, elle court quand même. Il ne manquerait plus qu'elle y aille. Vous savez, quand ils sont en train de se serrer l'entrejambe, et qu'ils mettent trois heures à avancer, parce que là, c'est sûr, elle se fait dessus. Et je ne veux pas qu'elle se fasse dessus. Allez, hop. Allez, une cocotte. Vite, 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 vite. Allez, mettez à trois mètres là, arrête. Allez, hop. Oh, ça soulage. Il ne faut toujours pas fouiller. Elle a faim. Il faut changer. Il n'y avait pas un grill dans le coin ? Si, il n'y avait personne. Je ferais bien à manger, mais... Oui, ma pauvre. Alors, tu vas. Tu vas jouer sur ton téléphone. Tu vas jouer sur fait. Sur fait, pardon. Pas sur fait. Et tu vas manger des champignons. Tu sais, je te sais à quel point tu kiffes de manger des champignons. C'est un régime. C'est comment devenir mince avant l'été grâce au challenge du sans-abri. Mangez tout ce que vous pouvez trouver de sain, puisque ça sera poussé dans la nature. Alors, pour préférence, ne vivez pas en pleine ville comme Paris ou Marseille ou des grosses villes bien polluées. C'est plutôt semi-ville, voire près de la campagne où vous pourrez manger des champignons, des fraises. Tout ça, c'est bio, c'est écologique. Et puis, ça ferait du bien à votre corps. Et vous maigrirez à vue d'œil. Alors, préférez surtout les champignons et les fraises. Bon, on n'y est pas encore trop. J'ai du basilic. Oh, la grosse feuille de basilic, quoi. C'est pas possible. Alors, il est 4h du mat. Tu vas jouer un petit peu. Ah. Ça a repoussé entre-temps. On va faire un petit tour. Je ne suis pas sûre que les échiquiers, ça la distrait vraiment. Je vais voir ça. Il est vrai qu'on trouve quelque chose pour la distraire. Oh, des fraises ! Il est où, le petit truc botanique, là ? Entre les maisons qu'on cambriole. Non, c'est pas là. Voilà, là, je suis en train de refaire le tour du quartier pour récolter ce qu'on peut récolter. Les pierres, les machins, les lisses, les trucs. Mais je vais chercher le potager. Qu'est-ce que je disais ? J'ai dit quoi comme... Je sais pas. C'est vrai que j'ai du mal à le repérer. Je sais, je suis pas habituée. Ah, mais il est là, derrière. Ah, ok. Des pommes ! Les pommes, les pommes, les pommes, les pommes, les pommes. Parfait. Parce que ça, je pense que les pommes, ça va beaucoup mieux la nourrir que le reste. Ah bon, ça la divertit quand même un petit peu. Donc c'est parfait. Je vais mettre en accéléré. Je pense que je pourrais bientôt plus. Fraisier, fraisier. De toute façon, là, allez. Vas-y, viens à ta récolte, ma petite. Il faudrait qu'on retourne à un endroit pour se doucher. Ah, c'est cool, les pommes. Et est-ce qu'il y a des poires ? Les poires aussi. Parfait, 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 parfait ! C'est quoi, ça ? C'est un bug du jeu ou quoi ? C'est quoi ces trucs qui bougent ? Là, on dirait une fleur, mais... Il n'y a rien. Ah, c'est un peu flippant quand même. En fait, le jardiner qui va venir ici pour s'occuper du jardin, du potager, il va se dire Mais il n'y a rien qui pousse ! Ce n'est pas possible ! Si, si, mais je suis passée par là avant, en fait. Et je me suis servi. J'ai carrément tout raflé. Ah, on va pouvoir se faire des thunes ! Mais tu devais récolter celui-là aussi, ma cocotte. On va récupérer aussi celui-là, hein ! Pas de jaloux ! Eh ! Vous voyez, ça pop ! Paf ! Ça pop, ça pop, ça pop ! Ah, c'est trop marrant d'être pile au moment où ça pop, quoi ! Hop ! Hop ! Mais là, on va se faire des couilles en or avec ça. C'est génial ! Allez, rentre à la maison ! Enfin... Si on peut appeler ça une maison, mais bon ! On est quasiment à mille simflouze. Moi, je trouve qu'on se démerde vraiment pas mal. Alors, sachez que dans le jeu, il y a des petits défis, entre guillemets. Bon, alors, le truc de la tante Edna, en fait, on est censé arriver à, par exemple, à deux fois une compétence. Je ne sais plus, je crois que c'est à sept points de compétence, de compétence de sept points. On reçoit mille simflouze. Et aussi, pour le permis de construire, c'est-à-dire que quand j'aurai envie de construire ma maison, il faudra que je lâche 500 simflouze, comme si c'était un accord de la mairie que je demandais pour un permis de construire, en fait, comme dans la vraie vie. Donc là, je peux dire que je peux déjà lâcher le permis de construire. Mon pépette, elle pue, par contre, et elle a faim, comme pour changer. Est-ce que quelqu'un a fait à manger dans le coin, coin, coin ? Non, mais par contre, il n'y a pas une grenouille à chercher. C'est déprimant. Mais où sont mes chers voisins ? Ah ! Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, ici. Hop. Donc, je suis ravie dès que j'en trouve un. Hop. Oui, bah après tout ça, il va falloir qu'elle mange quand même, parce que je ne voudrais pas qu'elle me claque dans les pattes. Ok. Oh, une capsule ! Ouais, je pense qu'elle n'en peut plus, là. Bon, avant de partir... Oh, des fraises ! Tu veux encore bouffer une cargaison de fraises ? Ah, mais il y a des poires, c'est vrai, maintenant ! Ah là là ! Des poires et des pommes. Alors, est-ce que ça nourrit mieux ? Récolter les produits... Les produits de 50 plantes sauvages dans les Sims 4. Waouh ! Je ne l'avais pas débloqué, encore, ce truc-là. Mais non, mais pourquoi tu t'arrêtes ? T'as un mec qui passe, ça y est, tu fais ta belle et tout. C'est qui, celui-là ? Je n'arrives pas à lire. Paolo. Hé, tu pu ! Bah oui, Coco, mais si tu viens, en plus... J'ai pas compris ma douche du matin, moi ! Il est 13h, mais... Ah ouais, puis elle est crevée, en plus. Bon. C'était quoi, ça ? C'était une libellule qui est passée ? Je ne savais même pas qu'il mettait des libellules. Bon. Alors, je le disais. Elle va planter un poirier, un pommier. Hop. Je vais mettre plutôt un peu plus espacé, parce que c'est quand même grand, ces trucs-là. Poirier, j'ai l'impression que c'est moins... Euh... Euh... Moins courant. Hop. Allez, va planter ça. Oh là, elle est crevée. Elle est crevée. Et puis, elle est cradingue, encore une fois. Bon, bon, bon. Ouais, Paolo, il s'est dit, ouais, non. Elle est mignonne, mais c'est pas trop mon genre, quoi. Moi, je préfère les nanas qui sentent bon. Bon, au moins, elle ne va pas crever de faim, pour l'instant. Mais ça va s'avérer un peu urgent d'aller... Oh, un diamant ! Un peu urgent d'aller à la salle pour se laver. Et voilà, on a dépassé les mille films flouze. À 70. Euh... Ouvrir. Et après, on va aller... Se balader. Non, toute seule. Trophée MySins. Mais c'est super. Ah là là, puis ils sont moches, ces trucs. Ah, j'ai pas le temps de vendre. Bon. C'est pas grave. Est-ce qu'on retourne à la salle de sport ? Alors, musée, je doute qu'il y ait des douches. Là non plus. Bibliothèque. Oui, alors peut-être qu'on va aller ailleurs. C'est vrai que je vais toujours à... Dans le monde de Willow Creek, je suis tellement habituée que je vais que là. Là, il y a une salle de sport ici. Une piscina. Boîte de nuit. Cocktail. Café. Ah, je connais vraiment... Je connais pas du tout ces endroits-là. Bon, on va aller à la salle de sport-là. Au moins, je suis sûre qu'il y a des douches. Parce que là... Elle est toute cracra. C'est moi, ils ont mis une chanson. En fait, on entend des mecs chanter, là, dans la musique. Ouais. D'accord. Et voilà ! Nous voilà à la salle de sport. Alors, première chose. Ah, j'ai cru qu'il y avait un mec par terre. Genre, mais c'est tout à fait normal. Ah, tiens, on peut aller aux toilettes ici. Ok. Non, je voulais voir s'il y avait une poubelle. J'ai rien trouvé d'intéressant, moi, dans les poubelles. Ah oui, le cric. Alors, comment est cette salle de sport ? Ah si, il y a des poubelles, là. Oh, bah tant qu'à faire, il vaut mieux qu'elle les fouille maintenant, qu'elle est toute cracra. Qu'après, quand elle sera propre. Ok. C'est ici. D'accord. Bon, tu vas aller prendre une douche. Ici. Je tire aux toilettes. Parce que je suis sûre que, bien sûr, c'est pile au moment où, nous, on y sera, que le monde entier va se pointer. Bon, bah, elle a rien trouvé. C'est sympa. C'est sympa. Ah, mais va te laver. Ah, mais va te laver. Ah, c'est pas... Quoi, c'est genré, le truc, là ? Femme et homme ? Ah, punaise. Ah oui, j'avais pas vu. Excuse-moi, cocotte. C'est la première fois que je viens ici, moi. C'est pas très beau, rouge et vert, comme ça. Par contre, il n'y a pas de canapé. C'est très nul. Où est-ce qu'elle pourrait dormir ? Ah, ouais, par là. Bon, bah, tu vas aller faire une sieste, là. De toute façon, tu peux pas... Tu peux pas trop faire l'exigence là-dessus. Est-ce que là, tu vas... De toute façon, je suis même pas sûre qu'elle arrive aux toilettes. Elle va tomber, là, et pas maman. C'est vrai qu'elle est pas... Elle est pas très très bien, là. Allez, arrête, là, la douche. C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est encore la serviette. C'est au moins ça, c'est qu'il n'y a pas 15 000 personnes. Voilà. Au moins, elle sera à moitié lavée. Et je la fais dormir deux, trois fois. Et elle pourra réattaquer tranquillement sa douche. Et son divertissement. Je pense qu'il doit encore avoir des télés ou des radios, tout ça, dans les salles. On pourrait même aller se baigner, d'ailleurs. On lui aura pas mis un petit maillot de bain pour rien. Ah, ça fait du bien. Voilà, avoir l'air quinquée. Sympa l'éclairage. Pourquoi c'est bleu, en fait ? Ah ! Je pensais que c'était ouvert, moi, là. Il y a des lumières bleues. C'est normal, ça ? Comment ça ? C'est un nia gothique qui se demande si je pouvais lui rendre visite et passer de temps avec elle. Eh bien, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire oui. Comme ça, on va profiter si elles font à manger et tout. Ah oui, bah oui, carrément. Ah ! C'est sympa. Merci, Sonia gothique. Peut-être qu'elle pourrait profiter d'une douche aussi, d'une baignoire, voire d'un lit. Ce serait tellement bien. Alors, je sais qu'on peut demander à un sim de passer la nuit chez nous, mais est-ce que c'est possible que les autres sims peuvent inviter à passer la nuit chez eux ? Ce serait bien. Ou alors que ma sim demande de passer la nuit là, mais je ne sais pas trop. Oh my god. Habille-toi. Habille-toi. Et sois un peu sympathique avec ta voisine qui t'invite gentiment chez elle. Et que tu pourrais peut-être profiter d'elle. Sympa. Allez, hop. S'enthousiasme de la nature. Ah mince, je ne l'ai pas vue. Il est reparti. Complimenter la tenue. Complimenter la maison. Quand tu veux. Ah. Tu es très bien habillée, Sonia. Moi, j'ai un vulgaire bas de pantalon de pyjama, mais je vois que toi... Je ne sais pas si je vais me demander. Mais je pense que je peux y aller là. Ah ah. Ah ah. Ah oui. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Ce qui est, de moi, c'est à la fille. Là là. Oui. Ah. Il ya force-la. Eh, il ya là une télé ici. Là, je la vois pas parce que... Euh... Où est la télé ? Pas de télé ? Ils ont pas la télé, les gens riches, comme ça ? Ah ! Il y a à manger ? Mais... Mais non... Mais... Mais... Tu peux me laisser à manger, s'il te plaît ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Oh ! Alors, attends... C'est quoi ? Je m'en fous. C'est des chips, je crois. Ah putain. Il faudrait la faire bouger pour qu'elle lâche son truc. On demandait de vivre ensemble. Comment dire ? Enlacé, allez ! Lâche ton bol de chips ! Ah oui, arrête d'admirer. Faut que tu manges un truc, faut que tu dormes, faut que tu te divertisses. Euh... Oui ? Lâche ton bol de chips ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! Ah ! Merci ! Sonia Gothic ! Je vais pouvoir manger des chips ! Un peu d'un substriel bien gras. Ça me fera du bien, ça me changera des champignons ! Ah ! Des champignons et des fraises. Mais assis-toi, hein ! Euh... C'est une histoire drôle. Franchement, repose-toi, hein ! Oh là. Voila. J'ai lu qu'elle va repartir chercher à manger un truc. Tu peux faire à manger aussi, s'il te plaît ? Qu'est-ce que c'est que cette chaise, là ? Pourquoi il y a une chaise comme ça qui... Oh, elle a pris du yaourt ! Oh, elle est boule. Je vais faire la même chose. T'es ma meilleure amie, hein ? Lâche ton yaourt ! Lâche ton yaourt ! Ah oui, elle est jolie, hein ? Mais c'est mon yaourt ! Vas-y ! Vas-y ! Lâche ton yaourt ! Arrgh ! Mais vas-y, mais va l'enlacer ! Allez ! Ah putain, mais il est où les yaourts ? Et si elle s'asseyait ? Elle va faire une sieste assise. Ça sera peut-être moins dérangeant, je suis pas sûre qu'il... Quoi ? T'as fini de manger les chips ? Ouais. Mais si, tu peux... Faut faire une sieste assise. Ok. Bon. Parce que je suis pas sûre que si tu squattes un lit, ça va le faire. Ah, pourtant t'as des banquettes et t'as tout ce qu'il faut. Allez, qu'est-ce que tu fasses une sieste là ? Tu vois que tu vas tomber... Ah mais oui, mais tu veux pas ta... Assieds-toi alors. Assieds-toi. Oui, ben voilà. Et ben voilà. Boom ! Les fesses en l'air. Euh non, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Je voulais juste faire un screen. Ouais, j'arriverai pas parce que j'ai la table d'échec pile. Hop. Les fesses à l'air chez les voisins. Ça pourrait être le nom de l'épisode. On va faire une sieste à cocotte. Mais ils ont pas l'air d'avoir de télé non ? C'est bizarre quand même de pas avoir de télé. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont de chez eux ? Il y a 22h, je veux bien, mais bon. Ils ont pas de majeur d'homme. D'accord. On lui dit rien. Comme quoi elle dort... Je pense qu'elle dort, elle fait une sieste, donc c'est acceptable en fait. C'est pas malhonnête, malotrue. Mais ils ont pas de télé dans cette baraque. C'est une blague ? Ah, il y a un piano. Ah, il y a encore un étage ? Punaise, mais c'est sombre, on voit rien, quoi. Ah, c'est un lit. Ok. Bon, c'est sa chambre à elle, là ? Dans un donjon, comme ça ? C'est pas mal. J'ai l'impression que tout le monde est parti dormir. Ça, c'est qui ? C'est Sonia ? Sonia ? Je vois pas les autres... Le gamin, il est là. Ah bah non, c'est peut-être la chambre du gamin. Et si elle se sert dans le frigo, ça le fait ou pas ? Ah ouais, y a rien. Ah, j'aurais peut-être dû la mettre Clépto quand même. On va tirer à nettoyer ça. Tranquille, je suis les gothiques. Bon, je pense qu'ils sont tous partis dormir. Et comme il fait très sombre dans leur maison, Vladimir et Sonia sont au lit. Là, on a une chambre... Je pense que c'est la chambre de la fille. Et tout là-haut, c'est la chambre du gamin. Ouais, ils sont en train de discuter. C'est juste des toilettes. Ah, tu peux te brosser les dents un petit peu ? Ça va se faire remonter un peu de l'hygiène. Parce que je pense que si elle prend une douche, ils vont pas être contents. Ah, puis ça remonte bien au final. Si je clique sur ça, elle va faire quoi automatiquement ? Bah, c'est rien. Mais c'est quoi ces gens qui ont pas de télé ? Ah, lire un livre ! C'est pas bête. Je pense qu'on va passer la nuit ici. On a de quoi se nettoyer, se dormir... Bon, manger, bon. C'est Sonia qui nous a donné son bol du chips, mais elle a voulu donner son yaourt. Ah, salope ! Ouais, et j'ose pas... Mais il y a moyen de leur demander à manger, en fait. Il me semble qu'il y a une interaction comme ça. Ah, mais tu t'es pas présentée à la fille ! Et elle va chercher à bouffer. Putain, encore des chips. Bah, si tu pouvais bouffer les chips qu'elle ramène, ça serait pas mal. Ah ! Ah ! Ah ! Vas-y, va manger les chips ! Et essayer de voir s'il y a peu de fil à bouffer, euh... Voilà. Tu vas discuter. Ok. Complimenter la maison. Illuminer la journée ! Euh, non. Discuter sans notre intérêt. Ok. Oui, merci. Euh... Toujours rester dans les trucs bateau pour faire monter euh... euh... Ah bah d'accord. Bon. Et t'as refini les... les chips. Ah non. T'as pas fini fini les chips, mais... Ok. Raconte une histoire drôle, pardon. Alors... Alors, y'a pas une... Une interaction ? Ouais, voilà ! On peut... Est-ce qu'y a pas euh... Y'a pas, finalement, de demander à manger. J'pense que c'est quand c'est des gamins, en fait. Pas des bonbins, mais enfants. On dira rien, mais on le pense. Hop. Ouais, remarque. Non, mais va te coucher, hein. Sinon, au pire, si tu ressors un truc à bouffer... OUI ! Ah oui ! Oh oui ! Fais-nous un bon petit plat. Est-ce que tu peux... Mais non, mais tu peux dormir, normalement, assise. Ça le fera moins, et... Va, dors. Oh, mais c'est pas vrai. Allez ! A-ti ! Et normalement, tu peux dormir comme ça. J'ai plein de Sims qui se sont endormis euh... Ah putain. T'as une portion. Ah ! T'es sérieuse ? On va remanger. Bon, après, tu vas aller dormir. Merde. Elle a fait à bouffer ! Je l'aime, cette gosse. Bah, elle a demandé euh... Mais elle a appelé qui ? Qui c'est qui va manger ? Est-ce qu'ils dorment tous ? Ah non, le petit... Le petit va venir manger, mais les parents... Ah bah... Elle a besoin de pisser. Ok. J'ai ma cocotte, là. Elle mange, elle déguste. Ah, enfin des bons petits plats. Très correct. Merange de la nourriture. Ah oui, ça change des fruits et des légumes. Surtout dépêche-toi, parce qu'après, euh... Tu vas devoir euh... Tu vas tomber dans les pommes, encore une fois. J'aimerais pas que ça t'arrive. J'aimerais que tu dormes. Un petit peu. Et puis au petit matin, là, qui va pas tarder à arriver, tu retourneras sur ton terrain. Hop. On pourra pas croire que manger un sandwich, ça met trois heures, quoi. Ah, la barre de faim a enfin remonté à max. Eh ben oui. Eh ben voilà. Elle va tomber dans les pommes. Je l'avais dit. Tout le monde mange. Oh là là. Ah, c'est pour le gamin. Cette chaise là. Mais il peut s'asseoir sur n'importe quelle chaise. C'est chelou, cette histoire de chaise, quand même. C'est laid. Allez, lève tes fesses. On remerciera les autres plus tard. Ils ont bien dormi en quelques heures. Ils se sont reposés, tout ça. Allez, hop. Hop, 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 hop. Au moins, elle aura passé la nuit au chaud, au calme, en sécurité, grâce à ses amis les gothiques. Bon, eh bien, c'est fini pour cet épisode. Je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, qui sera donc le numéro 4 pour le challenge du sans-abri. Eh bien, merci. Et à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501